Paris, justement, une ville, je le disais tout à l'heure, très visitée, pratiquement 30 millions de... Le chiffre est correct ? Ça prouve bien qu'il ne faut pas... Il faut être très ouvert aux autres et mélanger les cultures, parce que si Paris est tant aimée dans le monde, et que c'est la ville la plus visitée du monde, c'est sans doute parce qu'elle a justement ce côté cosmopolite. Justement, une ville de culture, une ville d'histoire, de monuments, de musées aussi, mais une ville chère, surtout pour ceux qui habitent, avec des... Moins que ses concurrentes, sur le plan économique, que sont New York, Londres ou Tokyo. Pour ceux qui vivent, ça veut dire quoi ? Il n'y a pas assez de logements à Paris ? Il n'y a plus assez de place pour en construire des nouveaux ? C'est un peu la spéculation ? Si on peut faire des choses. D'abord, nous, nous finançons 70 000 logements sociaux en deux mandats, ce qui veut dire qu'il y aura 20 % de logements sociaux dans deux ans. C'est beaucoup. Deuxièmement, Paris avait perdu beaucoup d'habitants, 170 000 habitants, dans les 15 ans qui ont précédé mon élection. Paris a regagné 110 000 habitants, la population a rajeuni, et il y a beaucoup de familles de 2-3 enfants, des trentenaires, des quadragénaires. Donc c'est vrai que ça crée une demande encore plus forte. Mais il y a des terrains disponibles. Moi, j'avais fait une liste pour le Premier ministre, M. Fillon, de terrains que je voulais acquérir pour faire du logement. Il a refusé. Et je compte beaucoup sur François Hollande, qui dit qu'il les mettra à la disposition des communes. – Quel est le motif de son refus au Premier ministre ? – Parce que le gouvernement se comporte de manière conservatrice et spéculative. Par exemple, j'essaye d'acheter des terrains, mais il pratique des prix de promoteurs. Or, c'est là que François Hollande a bien compris le problème pour toutes les villes, en mettant à la disposition des terrains de l'État pour les communes, à condition qu'elles fassent du logement, évidemment. Eh bien, on donne de l'air. Et je parlais tout à l'heure de l'encadrement des loyers. C'est fondamental. M. Sarkozy a parlé d'une mesure soviétique. Mais comme il adore l'Allemagne, je lui demande de regarder comment c'est en Allemagne, il y a l'encadrement des loyers. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas augmenter de manière inconsidérée, par exemple par rapport à l'inflation ou au prix du quartier. – Je voudrais poser une question encore sur la construction du nouveau ministère de la Défense à Paris, ce qu'on appelle le Pentagone à la française. En deux mots, ce sont 16 hectares dans le 15e arrondissement qui devraient accueillir à terme en 2014 9 300 militaires et fonctionnaires. Est-ce que vous êtes opposé à ce chantier ? Et est-ce que vous souhaitez y construire, comme je l'ai lu en préparant cette émission, des logements ? – Non, non, ce qui bloque, c'est que d'abord, quand l'État veut coopérer avec la ville de Paris, c'est faire. Mercredi, je vais être avec le ministre de la Justice pour présenter le projet de tribunal de grande instance, un niveau de 160 mètres de haut à Batignolles, et là, on a travaillé ensemble. Sur la Philharmonie, à la porte de la Villette, on a travaillé ensemble. Mais là, sur le Pentagone, le gouvernement de M. Fillon a voulu passer en force, une fois de plus, faire preuve d'un peu d'abus de pouvoir et écraser les réalités locales. Donc, je dis, je m'opposerai à ce projet, aussi longtemps qu'on n'aura pas mis le garage à bus, pardonnez-moi, qu'il faut mettre dans cette zone qui est très compatible avec le ministère de la Défense, parce que je dois faire 500 logements sociaux dans le 15e, sur l'emplacement, à la Croix-L'Hiver, exactement. Mais je ne voudrais pas que nos téléspectateurs d'Asie, d'Afrique, se disent que nous sommes un peu localistes. – Un mot, un mot. – Si.